Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle balade. Je vous accueille du côté de Saint-Baus-Île-de-Mont-Mêl, nom chatoyant s'il en est, et je vous emmène à Corconne qui est encore plus au nord, qui est un endroit qu'on m'a beaucoup vanté pour ses pistes de gravelle, ses points de vue, et le peu de D+, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. A Grimpette, ça va deux minutes. D'ailleurs, en parlant de Grimpette, vous avez le piège des Mourgues juste derrière moi et je suis monté en haut, 16% de moyenne sur la caillasse. J'ai bien senti passer l'histoire, mais par contre, je vous incruste. Quelques petites photos, là, comme ça, ça valait le coup. J'ai beaucoup poussé le vélo, mais j'étais très content de le faire, en fait, au final, donc voilà. Je vais me remettre en route, je vous retrouve du côté de Corconne, et pour de belles images, j'espère. Un paysage vraiment sympa. On va juste enlever les poteaux électriques. Et voilà, grimper. Je n'ai pas réussi à le désactiver, je crois que j'ai un bug. Impossible de désactiver la fonctionnalité de Grimpette, là. C'est joli, hein. Franchement, c'est ça. Grimper pour voir ça, ça va. On est en avril, et il fait déjà bien chaud, je trouve. Par contre, quand on passe à l'ombre, qu'il y a un petit vent du Nord, on perd 10 degrés. Et alterner moins 10, plus 10, moins 10, plus 10, là, d'amplitude, hein. Bon moyen de choper la crève, quoi. J'ai une petite veste. Voilà. Une sorte de coupe vent, qui fait aussi pluie, qui est très sympa. C'est Van Riesel, Van Riesel, je ne sais pas comment on dit, qui fait ça. Vous voyez ? Ça reste dans la poche arrière. Ah, c'est joli. C'est vraiment joli. Bon, c'est sec, hein. Qu'est-ce que c'est sec ? Bon, je pense que ça, c'est à Aqqa. Je vais vous dire. Ce spot, il est à 18 km de chez moi. Incroyable. Et c'est là où le vélo, c'est bien. Parce qu'en bagnole, je ne vois pas comment j'aurais eu l'idée de mettre une roue de bagnole ici. En vélo, bon ben, ça fait des distances qui sont complètement acceptables pour aller explorer. On peut même accepter l'idée de se perdre complètement. C'est pas très grave. Vous n'êtes jamais très très loin de chez vous. C'est vraiment top. En fait, pour ça, je pense que sur la trace, il n'y a pas beaucoup de D+. C'est que cette route, elle taille droit, elle taille à flanc de Coteau, pour être la plus horizontale possible. C'était très sympa. Merci les concepteurs. Parce que sinon, dès qu'on part sur les Coteaux, il y a du D+. Mais là, sur cette route, j'avoue, très très sympa. rythme balade, paysage. Et puis là, bah voilà, paysage quoi. C'est sympa. Très très sympa. La scie de l'Ortus, droit devant. Et là, nous, on prend ça. Capitels. Bon allez, je m'arrête. Vous savez que j'adore les capitels. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça me fait délirer. Ça me rappelle quand j'étais petit, quand on voulait se faire des cabanes. Et on n'aurait jamais rêvé, dans nos rêves les plus fous, avoir une cabane de cette trempe. C'est vraiment la classe américaine. Je sais pas si on verra quoi que ce soit. C'est forcément extrêmement sombre. Et les GoPro, c'est pas très bon pour ça. Mais je tente quand même. Salut la capitale. Un truc génial là. Je teste le gonflage à 1,6 bar de mes pneus de 45 mm. J'avoue, le confort est vraiment très impressionnant. Alors c'est sûr, dans le guidon, j'ai encore les vibrations dans les pèces. Mais globalement, ouais. Ah ouais. Mon 1,6 bar, ça me rend bien. Donc je valide. Merde, j'ai raté la trace. Ça vous rappelle pas une vidéo, ça ? Mec, il n'arrête pas de rater les embranchements. Ah. Passage interdit. Interdit aux cyclomoteurs, aux motos et aux quad. Je m'excuserai poliment si jamais quelqu'un sort avec une kalachnikov. Privée. Attention, je garde la propriété. Ouais, le coup du chien, ça me fait chier. Ça se trouve, c'est du bluff. Mais bon, je vais pas tenter. Je vais essayer de contourner le problème. Ah, il fait le tour du champ, quoi. Ouais, donc ça, ça pue. Donc oui, on peut privatiser une partie de la garrigue comme ça. Bah finalement, vous voyez, j'avais raté la trace. C'était presque un mal pour un bien. Et je vais rester sur ces, entre guillemets, grands axes. LOL. Bon, traitez-moi de fou, mais le Wahoo m'a fait un recalcul d'itinéraire qui m'a pas l'air trop dégueulasse pour contourner le sentier qui a été privatisé. Allez, on a retrouvé la trace. Ah, un papillon. J'ai fait la course avec un papillon. Est-ce que je t'électrocute ? Parce que la dernière fois, j'électrocute à un âne. Ouais, 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 derrière les oreilles, là. Ouais, c'est bon, ça. Allez. Ah ouais. Ah, c'était joli. À mon avis, on va en réentendre parler, c'est plus grave. C'est bon. C'est bon. Ah, très sympa ce chemin. Ouais. C'est bon. Très, très sympa. Cette nouvelle pression, là, de 1,6, ça marche super bien sur ce type de sentier. Ouais, franchement, là, la mortine, il est vraiment sympa. Super compromis. Alors forcément, j'ai senti que sur les portions bitumées, bon, je me traînais un peu. Mais comme je me traîne, de toute façon. Donc, ouais, je peux faire le confort, en fait. Alors là, il faut soit 10 ans aller par là. Ce qui n'est pas une perspective extrêmement réjouissante, je ne vous cache pas. Et là, à mon avis, il y avait un chemin et je pense qu'il n'y en a plus. Un peu plus tard que quelques minutes après. Au final, j'ai fait un petit peu de randonnée à travers un petit chemin qui n'a visiblement pas été entretenu depuis très, très longtemps. Nous, on prend à droite. Alors, il faut faire quand même attention parce qu'avec les basses pressions, je me mets à rouler comme si j'avais un VTP. Ce qui n'est pas exactement le cas. C'est un gravel que j'ai. Et vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien le gravel. C'est quand même la capacité d'aller sur des chemins un peu sympas, quoi. Et en même temps, de garder le rendement, y compris sur la route. Même si vous irez toujours moins vite qu'avec un vélo-route de 8 kg, ça se mentir non plus. Mais ouais, j'aime bien le gravel parce qu'on peut faire à peu près tout. On n'est pas ultra performant sur la route. On n'est pas ultra performant dans le passant. Mais au moins, on va partout. Le nombre de cyclistes route que j'ai vu s'arrêter devant un chemin de terre pendant mes balades, ça fait mal au cœur quand même. Bonjour le coq. Oh, c'est tout mignon ça. C'est tout mignon ce village. J'ai encore raté une trace, c'est ça ? Le petit train. Ah oui ! J'ai retrouvé ma trace, du coup, en faisant marche arrière, un demi-tour, j'ai pu voir le nom de la ville qu'on vient de traverser. C'est Karnas. Et Korkon est à 7 km encore. Allez, Korkon 6. Et on est bientôt en haut de cette côte là. Ouh là là ! C'est joli. Evidemment, à la GoPro, ça fera 3 pixels. Voilà ! Pas mal là ! Le Presta Lou ! Oui, comme tous les cours d'eau du coin, il est assez... Ah non ! Ah bah y'ont. J'ai vu de l'eau. Alors non seulement c'est magnifique, mais alors moi qui suis sensible aux odeurs là, une odeur de fond coupé. Ça me rappelle quand j'étais petit chez mes grands-parents. Ah franchement, s'il y a moyen de monter sur un de ces trucs là, et ben je vais m'enseigner. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est trop dur, c'est trop dur. S'il y a moyen, ça me tente bien. C'est trop dur. Ouais ouais ! Ah ouais ! C'est joli. Ah, au pied du truc, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux les murs, en fait. Oh, c'est magnifique. C'est un corkone très très sympa. J'ai bien kiffé. C'est magnifique. Petit village. J'ai vu qu'il y avait une chapelle qui est en haut, là, perchée. Alors, à mon avis, c'est des chemins de rando pédestre. Je me fais plus avoir maintenant. J'arrête d'essayer d'y aller en vélo dans cette route-là, parce que là, c'est pas fait pour. Le sentier de randonnée, quoi. Mais ouais, je viendrai peut-être faire une rando ici, des papiers. À mon avis, c'est bien sympa. Il doit y avoir un circuit par là-haut, là. Sous-titrage Société Radio-Canada non j'ai pas envie d'aller sur ça ça j'aime pas bon là on est sur un petit bout de route longeant la départementale est dégueulasse 25 degrés le 7 ou 8 avril c'est un peu beaucoup après du coup c'est très agréable pour rouler surtout avec le petit vent frais qui vient réguler de temps en temps l'impression de chaleur et aller grimper voilà remets moi ma trace s'il te plaît monsieur je crois que le petit rédard est derrière moi eh ben tant mieux il ne manquera pas où on va voir entre aperçus le pic saint loup et l'ortus face à face je vais faire une photo de ça ça c'est ça c'est très très beau vous avez le massif de l'ortus et derrière à gauche le pic saint loup et les deux se font face comme s'ils étaient emboîtés c'est très joli je vais peut-être aller au bout du chemin bon c'est pas la trace mais tant pis parce que c'est vraiment trop beau cette piste et cette vue c'est vraiment quelque chose quoi c'est magnifique est Sous-titrage ST' 501 ... 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